Tu dis bonjour à la caméra ? Voilà, elle a dit bonjour. Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous propose un petit retour d'expérience sur ma réplique principale. Donc mon AK-47 G&G Armament, appellation chez G&G, donc la RK-47, modèle pneumatique blowback. Ça fait à peu près un an et demi et des poussières que je l'utilise. Donc je vous propose un petit retour d'expérience dessus, voir quels sont les soucis que j'ai pu avoir avec, comment je les ai réglés, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va toujours bien, et puis peut-être éventuellement les projets que j'ai pour l'avenir pour cette réplique. Donc, commençons sans plus tarder par les problèmes que j'ai eus. Le premier problème qui s'est posé, ça a été avec les chargeurs. Le chargeur I-Cap de base a cassé, vite. Il y a une pièce qui a pété dedans, si bien que je moltais dans le vide, du coup, inutilisable. Bon, on ne s'est pas beaucoup servi. Deuxième temps, j'ai acheté des chargeurs mid-cap. Premier chargeur que j'ai acheté, ceci. Chargeur mid-cap classique armée, 120 coups à peu près. Problème, petit problème de compatibilité, je vais vous montrer. Donc, il y a un métal, des beaux chargeurs, j'étais content parce qu'ils étaient chouettes. De qui ce chips parfaitement bien. Le souci, c'est ça. Vous voyez ? Il y a un jeu, là, pas possible. Si bien que, comme ça, impeccable. Comme ça, ça ne fit pas. Les billes ne montent pas. Ne montent pas correctement, ça misfit, ça tire n'importe comment. C'est la merde. Donc, être obligé de jouer comme ça, pour maintenir le chargeur en place. Du bas, j'en ai acheté que deux. Donc, classique armée et germement, ça ne va pas très très bien. Problème que j'ai réglé avec ces chargeurs. Malheureusement, ceux-là sont en plastique. Donc, King Arms. Les chargeurs King Arms, 120 coups à peu près. Ils sont gaufrés. C'est des chargeurs gaufrés, ce n'est pas bien grave. Par contre, là, aucun jeu. Aucun jeu. Que ce soit de côté ou d'avant en arrière, aucun jeu. Un feed parfait. Impeccable. Pas de soucis. 20 balles pièces, le chargeur en magasin. Mais bon, j'ai pu les essayer. C'est pour ça que je les ai pris. C'est que je les ai vus en magasin. Je les ai essayés au magasin. Donc, j'ai pu les acheter. Donc là, c'est bon, j'en achetais 4, du coup. Deuxième souci que j'ai eu avec, c'était au niveau des billes. Que ce soit, j'ai essayé avec des billes de chez Taiwan Gun, ainsi que des échosphères, d'extrême précision, j'avais un bourrage pas possible. Je pensais, à la base, que ça venait du canon. Les billes n'étaient pas d'assez bonne qualité, mais quand même, en ayant testé des échosphères, ça me paraissait un petit peu bizarre que ça vienne du canon. Et en fait, il s'avère que ça vient du joint hop-up d'origine. Les seules billes que le joint hop-up m'acceptait, sans aucun souci, c'était les GG et les King Arms, qui, celui de temps passant, sont les mêmes. C'est pour ça que les deux allaient bien. Donc, problème que j'ai réglé, assez simplement, j'ai changé le joint hop-up. Donc là, vous voyez mes joints hop-up. Le vert, c'est celui d'origine. Et j'ai changé par celui-là. Donc, c'est un matboule bleu, 60 degrés. Le joint d'origine doit être un 50, il me semble. J'en ai un autre, parce que les joints hop-up comme ça, ça s'achète par deux. Donc, matboule bleu, que j'ai changé en à peu près 5 minutes chrono. C'est... Il y a deux vis. Enlever ces deux vis-là, enlever les deux autres, enlever la plaquette qui permet l'ajustement du hop-up. On sépare en deux. Il y a deux vis à enlever à l'intérieur pour retirer le canon. Et après, c'est un bloc hop-up classique. On change le joint hop-up en à peu près 5 minutes. Du coup, j'ai un réglage du hop-up beaucoup plus précis. Vu que le joint hop-up matboule bleu est un joint un peu plus raide. Les réglages sont beaucoup plus précis. Je règle ça au demi-millimètre près. C'est vraiment un réglage qui est parfait. Et je n'ai plus aucun souci de billes. Je peux utiliser n'importe quelle bille. Bon, en restant des bonnes billes, bien sûr. Mais je peux utiliser n'importe quelle bille. Même les Taiwan Guns. Elles ne volent pas très très bien, mais elles passent sans aucun souci. Mais je vais rester quand même sur de la GG ou de la Kynia. C'est parce qu'elles sont très très bien. Quel autre souci avec une petite casse, malheureusement ? Vous voyez, la fenêtre d'éjection. Il n'y a plus le... Je n'ai plus de levier. Il a cassé certainement à cause de... À force de frapper à cause du blow-back. Ou dans ma caisse de transport, je ne sais pas. Donc, à l'occasion, je rachèterai peut-être la pièce. Mais 20 balles la pièce plus certainement 20 balles de frais de port. Pour le moment, ça ne gêne en aucun cas les capacités de tir de la réplique. Donc, on va s'en passer. Ça fait un peu plus moche. C'est sûr. Mais tant pis. J'en ai bavé aussi un petit peu au début pour l'alimentation en énergie. En la batterie. Donc, j'ai fini. J'ai testé à la base une 8.4. Une MH8.4. Pas la peine. Deux coups, ça bloque. 9.6, pas mieux. 7.4, l'hypo 7.4. C'est mieux, mais on sent que ça tire. Donc, j'ai fini par ne plus me casser la tête. J'ai pris une LiPo 11.1. Donc là, c'est une A2 Pro. Je n'ai plus d'étiquette. A2 Pro. Donc, LiPo 11.1V. 1300 mAh. Et 20 ou 25C, je crois. Donc, j'ai vérifié. Bien avant. C'est GG. Gearbox renforcé de base. Donc, potentiellement, aucun souci à utiliser avec de la 11.1. Ça fait un an, plus d'un an que je tourne dessus à la 11.1. Je n'ai eu aucun souci. Par contre, si vous voulez passer une réplique en 11.1, vérifiez bien. Vérifiez très attentivement que votre réplique peut accepter la 11.1. Que vous avez d'origine une Gearbox renforcée ou que vous l'avez modifiée avec tout un set de Gearbox renforcés pour accepter la 11.1. Parce que si vous avez une réplique cheap, et que vous lui, même pas forcément cheap, mais une réplique de base, et que vous lui foutez une 11.1 au cul, vous allez tout crainer. Vous allez tout bousiller votre Gearbox. Donc, la 11.1, attention. Il faut faire vraiment, vraiment très, très attention. Donc, voilà. Maintenant, j'ai une réactivité. La réactivité est vraiment, pour moi, parfaite. Je peux vraiment spammer comme je voulez. Comme je voulez. Comme je voulez. Je peux vraiment spammer comme je veux. Sans risquer de bloquer la Gearbox. J'ai une cadence. Après, le full, je m'en sers très peu. Mais j'ai une cadence d'à peu près 21-22 billes secondes. Ce qui est amplement suffisant. Je m'en sers pratiquement jamais du full. Sauf pour rigoler, pour faire le con. Mais, voilà. Donc, la 11.1. C'est bien. Mais, il faut vraiment vérifier que votre réplique peut accepter la 11.1. Ensuite, qu'est-ce qui va bien ? Ben, mis à part ça, tout va bien. La précision. J'ai toujours à peu près mes petits 50 mètres de précision. De portée et de précision. Impeccable. Très bon groupement. Canon 604 d'origine. Très bon groupement. Très bonne précision. Un bruit, moi, que j'aime toujours autant. Prêtiquement pas de jeu. Pas de jeu dans la poignée. Pas de jeu dans la crosse. À peine dans le garde-main. Mais, bon, c'est pas... Une fois qu'on l'a en main, ça ne bouge pas, quoi. Un petit peu de jeu sur le top cover. Mais ça... Ça s'est été un peu mal foutu, donc... Mais, c'est pas bien dérangeant. Toujours, donc, comme je vous le disais, pratiquement aucun jeu nulle part. Pratiquement pas abîmé. Pourtant, elle a quand même servi. Quelques petits tréhures, par-ci, par-là, de l'usure normale, quoi. Mais, c'est... On ne peut rien y faire. Donc, toujours une aussi bonne précision. Toujours une très, très bonne cadence. Très, très bonne réactivité. Très, très bonne précision. Très, très bonne portée. Vraiment, je l'avais payé combien, à la base ? Je l'avais payé en magasin. Je l'avais acheté 290 euros. Vraiment très bon achat que je ne regrette absolument pas. C'est vraiment une réplique de très, très bonne qualité. Donc, je suis vraiment content. Sélecteur de tir, qui, sur les AK, a tendance à se desserrer. Toujours pour toucher. Il n'est pas hyper bien serré. Mais, je mets en full, il tient en full. Je mets en semi, il tient en semi. Je mets en sécu, il tient en sécu. Je n'ai pas besoin de plus. Ça va. Impeccable. Projet pour l'avenir. Qu'est-ce que je veux lui faire ? Premièrement, je vais lui trouver un kit bois. Absolument. Si, des fois, vous avez un kit bois pas très cher, en bon état, garde-main, poignée, crosse, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire, par exemple. Donc, un kit bois. Éventuellement, un jour, le GP25, le lance-grenade GP25 ou GP35, je ne sais plus. Enfin, le lance-grenade type AK qui viendra se mettre ici. Peut-être un jour, un organe de visée par le biais du rail, je ne sais pas, ça, je ne suis pas sûr. Mais sur le kit bois, c'est vraiment ce que je recherche activement en ce moment, le kit bois. Et une fois que j'aurai le kit bois, une petite patine pour le vieillir un petit peu les parties métal, un peu de peinture métal pour vieillir un peu les chargeurs, vu qu'ils sont en plastique. Et sinon, ce ne sera pas mal. Donc, vraiment, une réplique qui ne coûte pas des milliers, des cents, je veux dire, à peu près entre 250 et 300 euros. Une réplique qui va franchement, 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 très, très bien. J'en suis vraiment content. Mis à part les petits soucis que j'ai pu avoir avec, j'en suis vraiment très content. Je joue 90% du temps avec ça et j'en suis vraiment, vraiment très content. Donc, voilà, j'ai fini ce petit retour d'expérience sur la RK47 GJ Armament, bleu pneumatique, bleu back. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des soucis avec cette réplique, si vous la possédez, si vous comptez l'acheter, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire. Même si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime, en partageant la vidéo. et en vous abonnant à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, salut, à la prochaine.